Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Valérie, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. David, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Alors pour conclure, exceptionnellement, je vais les autoriser à s'embrasser et vous à les applaudir. Elle a avancé les enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Tout à l'heure, c'était le bras gauche. Vous vous sentez comment, là ? Comment vous vous sentez, là ? Seignez-vous, madame. On va vous aider. Voilà. Tout à l'heure, on était... Voilà. Vous avez mal où, maintenant, là ? Tirez votre bras, là. Tirez votre bras, là. On va vous prendre une tension, là. Mais je vous tire le bras. Mais je peux pas le gosse. René, elle m'a pas touché. Comment ? Mon frère René ne m'a pas touché. Votre frère René ne vous a pas touché. C'est mon fils. Et mon frère Bruno. 128. Vous pouviez pas bouger votre bras, puis vous avez réussi à vous mettre la main sur le visage, là. D'un coup, comme ça. Hein ? Comment ? Le bras droit, je bouge. De gauche aussi. Je retrouvais plus ma carte manquée à ma vie. J'ai ma vie et puis j'ai téléphoné à mon fils. Il m'a dit, ouais, mais devant la gare, on se rejoint. Et puis là, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, t'es bourré et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que mon fils m'a déjà tapé dessus. J'ai pas voulu lui porter plainte, là. Mais c'est pas la première fois qu'il tape dessus, mon fils. La police, elle vous a dit quoi ? Elle a dû vous proposer quelque chose, non ? Elle vous a pas dit de passer au commissariat demain ? Rien. Non ? Mais attendez, quand même. Parce que si c'est quelque chose qui se répète, il faut que vous fassiez quelque chose, vous pouvez rester comme ça. Vous croyez pas ? Il m'a arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore, 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 encore. Encore, encore. Pour le mariage, encore, encore. Encore, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il ne sait pas réellement où en est la maladie et les risques que ça peut apporter. Il parle de Grégory, mais le mot mort reste tabou parce qu'on sent qu'on sent de la famille. Il n'en parle pas parce qu'il sait que les parents ne veulent pas en parler. Moi, je veux bien en parler, mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un moment qu'avec lui. C'est vrai que ce n'est pas forcément très facile, mais je vais être vigilante pour le faire. Je pense que c'est important pour lui. Et avec Jeanne, est-ce que vous avez évoqué le risque majeur de la maladie ? Pour elle ? Oui. Non. Non. Des fois, elle en parle. Là, au printemps, elle n'était pas bien du tout. Là, elle nous a balancé plusieurs fois la mort. Mais je ne sais pas si elle a vraiment conscience de ce que c'est la mort, le départ. Quelque part, je pense aussi qu'il y a des choses qu'elle sait, mais elle nous protège. Oui, vous vous protégez tous mutuellement. Ce qui fait qu'il y a du non-dit. Tout le monde est au courant, mais tout le monde veut protéger tout le monde. Oui. Et en protégeant tout le monde, il y a un cercle de non-dit qui fait... Une chape de plomb. Voilà. Il y a une chape de plomb. Et en fait, c'est beaucoup plus lourd que si c'était dit. Si vous dites votre mal, que chacun s'exprime dans son mal et que les mots sortent et ne pas avoir peur des mots, Et bien là, vous allez voir que tout le monde va s'exprimer à son rythme. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et là, vous allez pouvoir vivre sans cette chape de plomb. Hein, Quentin ? C'est vrai qu'on n'en discute pas trop. Non. Tu voudrais qu'on en discute ? Tu voudrais qu'on en discute ? Non, j'aimerais que tu me laisses aller tout seul chez Corentin. Je suis trop garde. J'ai peur de tout. Oui, parce qu'il y a cette peur qui est là, mais c'est pour l'esprit. Oui, oui. Ça fait un mètre trente ans que je l'ai fait, je vous dis comme ça. Tiens, on va changer. Allez-y, installez-vous. C'est juste qu'on se rencontre. Oui, ça fait un petit moment. Ça fait combien de temps que vous êtes seule, là ? Vraiment le savoir. Dites-moi. Depuis décembre 97. D'accord. Comment vous vivez votre solitude ? Je ne vois pas les jours de passer, parce que je passe beaucoup de temps au sport. Je fais du sport de façon intensive, 4 heures par jour. Ah, quand même. Et donc, le soir ma fille, En fait, je gère comme ça, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix, on gère comme on peut. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec son papa, exactement ? Alcoolique. Vous êtes resté combien de temps avec lui ? Deux ans. D'accord. Ça fait 10 ans, en fait. Vous êtes jeune, hein ? Ouais, j'ai 33, j'ai 33 début septembre. Donc vous avez l'enfant... À 21 ans. Elle s'appelle comment ? Florine. D'accord. Elle est grande, maintenant, c'est bien. D'accord. Elle va maintenant sortir. C'est bien, quoi. D'accord. C'est quoi le style de personne que vous aimeriez rencontrer ? J'ai pas de style vraiment précis. Moi, le but, c'est que ça passe. C'est con ou c'est comme ça ? C'est le feeling. Il faut que ça passe, quoi. Comment ça peut passer ? Il faut qu'il soit jeune dans l'esprit, déjà. Il faut qu'il soit... Je demande pas qu'il soit sportif, mais qu'il soit pas anti-sport. Donc qu'il aime bien bouger. Qu'il soit pas gros. Ça, par contre, c'est une chose qui se laisse pas aller, quoi, en fait. D'accord. Parce que j'estime que moi, je fais du sport, je prends soin de moi. J'estime qu'en face, j'estime avoir quand même le retour, quoi, la même chose. Puis quelqu'un qui a du vécu, de la maturité, aussi. Ouais, puis qui... Je sais pas, il y a une pointe d'humour qui soit... Qui se prenne pas trop au sérieux, quoi. Il y a des moments où il faut être sérieux, ce qui est normal, parce que la vie est comme ça. Mais autrement, on peut, je sais pas, on peut s'éclater. Il faut avoir... Je sais pas, qu'il soit... Je sais rien. C'est convivial. C'est vraiment un tout, quoi, après. Je suis bizarre, hein. C'est complexe, on va dire. Mais c'est comme ça. Je suis marche au feeling. Et il faut que je sois naturelle, il faut que je sois bien. Donc, c'est simple, en fait. Je suis très simple. Mais ça va être trop compliqué pour certains. Je vais dire, c'est comme ça. Bien, alors, M. Valespin et Mme Villaverde, nous sommes là pour faire le point sur le placement de vos enfants. Ce sont 2 jumeaux qui viennent d'avoir 3 ans et qui sont placés depuis le mois de juin dernier. Alors, le placement avait été réalisé en urgence parce que, madame, vous rencontriez des problèmes psychologiques importants, qu'à l'époque, en tout cas, il y avait une addiction par rapport à la drogue et à l'alcool. Et puis, vous, monsieur, il y avait des violences conjugales dans votre couple, qui s'étaient réalisées en présence des enfants. Et puis, vous aviez... Vous étiez hébergée également en foyer Sonakotra, qui ne pouvait pas accueillir les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Donc, pour vous, vous ne comprenez pas les raisons du placement ? Et je la comprends, la façon, mais comme c'était fait, non. Pour moi, c'était kidnapper les enfants. Et si je ne dis pas ça, je ne suis pas... Je ne me sens pas honnête. Vous avez des observations à faire valoir concernant cette expertise psychiatrique ? Je vois les enfants une heure pour ce moment, le vendredi. Oui, une heure. Une heure, les deux enfants. On arrive, une heure. On était tout le temps ensemble. Mais parfois, quand vous arrivez, vous êtes arrivée à plusieurs reprises alcoolisée ou alors, au bout d'un certain temps, vos propos deviennent incohérents. Vous avez le sentiment, vous, d'être arrivée dans cet état-là ? Mais incohérent, c'est quoi, incohérent ? Vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Bon. Est-ce que vous êtes arrivée déjà alcoolisée ? Oui, ça peut même arriver. Bon, alors, quand on va voir ces enfants, est-il normal d'arriver dans un état d'alcoolisation important ? Oui, mais je vois quand c'est... Pour moi, c'est dur, mais vraiment dur. Non, mais ça, je crois que le placement de vos enfants soit très difficile à vivre. Maintenant, vous les voyez peu. Vous les voyez une heure par semaine. Oui. Il est donc important pour eux que vous arriviez dans un état à peu près correct et que, notamment, vous arriviez sans avoir bu. Vous avez une heure et tout, maintenant ? Madame, vous allez laisser votre enfant à mes collègues, ils vont s'en occuper. Vous avez mal quelque part ? D'accord. Est-ce que vous avez mal autrement au niveau des jambes, du dos ? Non. Non ? D'accord. Est-ce que vous allez pouvoir marcher ? Oui. D'accord. Alors, vous m'invitez-nous ? Faites attention à sa tête. Oui, oui, vous inquiétez pas. On s'en occupe, quoi. On part pas comme ça. On met le brancard pour le mettre en ovni assis. Ça va, madame ? J'arrive, ma chérie. On est avec moi. Vous êtes enceinte de combien ? De 7 mois. De 7 mois. Tout se passe bien, la concette, se passe bien ? Oui, tout est très bien. D'accord. Et là, vous avez mal, là ? Un tout petit peu. On bat du ventre, là ? Un tout petit peu, oui. D'accord. Allez-y, monte, madame. Vous avez du mal à respirer, là ? Parce qu'en fait, j'ai peur. Vous avez peur ? Vous êtes un peu stressée, là. J'ai peur pour ma vie, pour mes enfants. Non, faut pas vous stresser, là. Votre petite, elle est prise en charge par une autre équipe, là. Votre petit garçon, il est avec une autre dame. Il y a une infirmière. Il y a 2 médecins, une infirmière, un ambulancier. Ça fait drôle, un camion qui vous fasse. Ça fait peur. Bah, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Et encore, mon petit garçon aurait été écrasé. Rien de voir qu'il y a eu la poussette pour le protéger, hein. Parce que j'ai réussi un peu à le pousser, comme ça. Ouais. J'ai voulu protéger ma fille, mais ça a été trop vite. Bah, un accident, ça va toujours très vite. Bah, j'ai essayé de la protéger un petit peu, mais c'est mon ventre qui a pris. Et puis, ma fille, elle a pris quand même. Et puis, j'ai vu, c'est une chambre de travers. Ça fait peur. J'y arrivais pas à voir, il y a trop de monde. Et c'est Fatima qui me dit, c'est Christelle. J'aimerais pas qu'elle ait le bébé, hein. Bah, j'espère qu'elle va pas l'avoir perdu, le bébé, parce que là... Je pense pas qu'elle est perdue, parce qu'ils l'ont emmenée directement dans un blanc, ça le tenait, comme ça. Et donc, c'est dans un blanc, je pense pas que... J'espère qu'elle a pas perdu les autres. Vous le sentez, votre bébé, là ? Non, là, il doit dormir. Non, mais habituellement, vous le sentez. Ah oui, très bien. Vous le sentez très bien. Très, très bien. Et là, il a pas... Il a pas réagi. Il a pas réagi plus que ça. Non. D'accord. Donc là, vous avez tapé ici. Il s'est tapé ici, voilà. D'accord. Et là, ça m'a fait une toute petite douleur légère, là. Là, je viens de le sentir bouger. Vous le sentez bouger ? Bon. Non, c'est bon signe, déjà. C'est ce qu'il a la tête en bas, déjà. Il est prêt à sortir ? J'ai pas envie d'accoucher, maintenant. J'adore être enceinte. Ouais. Et c'est jusqu'à 9 mois, donc c'est bien comme ça fait, jusqu'à 9 mois. Ouais, vous aimez bien être enceinte ? Ah, j'adore ça. Ouais. Mais bon, il a fait savoir sa récu aussi, évidemment, quoi. Ah oui. Il bouge ? La situation de M. Valespin est une situation qui, à mon sens, actuellement, ne présente pas de critères de danger. Alors, ce que je vous demande, Mme le juge, moi, c'est de prendre un jugement qui permette une progressivité dans la main levée du placement. Bien, alors, je vais confirmer le placement des enfants pour une période de un an. Je ne vous suis pas, maître de Oliveira. Le but, c'est que le placement soit levé un jour ou l'autre. Mais un placement, ça se lève pas comme ça, et ça se lève pas en quelques mois. Il y a eu trop de choses qui se sont passées, dont les enfants étaient témoins, et ils ne peuvent pas, comme ça, du jour au lendemain, revivre avec vous. D'autant plus que Paul semble développer des troubles qui ne sont pas des petits troubles, si ça se confirme. Et il va falloir une prise en charge parfaitement adaptée. Et puis, actuellement, vous avez effectivement un logement. Vous n'avez pas encore de travail. Donc, il y a eu des avancées, mais elles sont pour l'instant insuffisantes pour que je ne maintienne pas le placement. Donc, je vais le maintenir pour une période d'un an. Et puis, dans un an, se reposera la question. Voilà, vous pouvez y aller. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon. Bon, ben voilà, on fait appel lundi. En tout cas, moi, je pense qu'on a des chances importantes d'obtenir la mauvaise du placement à l'appel, parce que c'est... Moi, j'ai pensé qu'on y arrivait, là, en plus. Tu me prends ça ? Cassette. Tu me prends ça ? Tu me prends ça ? Je vais vous enregistrer, là, moi. C'est quoi, là ? Hum, que buisson ! Tiens. Allez, ralise, là. Oui. Allez, ralise, là. Ralise, papa. Bah, allez. Hum, terrible. Tiens. Allez, papa. Salut. N' hormones. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oui, Franck ? Salut, t'es où, là ? Ça y est, t'es arrivée ? Bon, bah, je pars, et puis j'arrive d'ici 10 minutes. D'accord ? A tout de suite, ouais. J'ai pas trop envie d'y aller, sachant qu'il y a 3 enfants, déjà, ça me titille un petit peu. Ça va, comme ça ? Je peux trop l'aide ? Non. Bon, c'est cool. Un coup de coiffage, et j'y vais. Bon, allez, bisous. Je suis là à 10h15, 10h30. Peut-être avant, si ça se passe mal. Bah, t'es là ! Oui, c'est moi qu'au téléphone, tu m'as vue ? Bah, viens ! Bah, vas-y, t'es pas heureuse, on va aller au café, en haut, là-bas. Salut ! On va aller en enceinte. T'as plein de restos, t'as des cafés tranquilles. Tout le monde me dit, bah, écoute, tu fais rien pour rencontrer quelqu'un, bah, là, je fais quelque chose, quoi. Là, je fais quelque chose, mais personne ne le sait. Donc, quand on me demande, bah, ouais, mais tu sors jamais, bah, il me dit, t'en rencontreras personne, bah, j'ai dit, ouais, mais j'y travaille. Et voilà, j'y travaille. Donc, après, ça aboutit ou ça aboutit pas, c'est pas grave. Mais, moi, j'aurais essayé, voilà. J'aurais essayé, et puis, on verra bien. Personne ne sait que je donne l'agence, à part ma fille, hein. Y a que ma fille qui le sait, donc, non, moi, j'ai pas mal de rencontres, quand même, et... T'es rendue à combien ? 17. Oh, parce que ça, je trouve, ça, c'est... Ouais. Ah ouais, quand même ? Ouais. 17. Plus, plus. Ouais, enfin, un petit peu moins, 17. Ah bah, minimum, ouais. J'étais pratiquement le double. À force de rencontrer les gens, et que ça passe pas, en fait, tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup que je me déplace, quoi. Tu vois ? Tu dis, sur quoi je vais tomber ? Est-ce que ça vaut le coup ? Bah, c'est peut-être que t'es déficiée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est quoi ? Pour voir autant de personnes, là ? Non ? En signe ? Bah, c'est qu'il y a beaucoup de célibataires. Ah, puis, je sais ce que je veux pas. Qu'est-ce que tu veux pas ? Ah bah, moi, j'ai pas d'un mec qui... Qui fait pas jeûne dans son esprit, qui fait pas jeûne dans son corps, qui est gros. Mais si j'étais gros, c'est pas le plus dépassé. Tout à fait. Non, il y a gros et gras. Je sais pas, je sais pas... Un mec qui est bien, bien barraqué, mais qui est pas gras, ça passe, quoi. Mais à gros, non, ça passe pas. Mais je me suis pas rasée, c'est pas grave. Non, ça va. C'est bon, ça va encore. C'est correct. Non, non, mais tu m'en rases tous les matins. Ouais, bah alors ? J'étais rasée. Ce matin ? Ouais, ça va. C'est vrai que je suis allergique. À la barbe, la moustache. Et sinon, j'aime pas les mecs à moustache. Ah, t'es gentil. Tu te rattrapes, là. C'est bon. J'ai très aimé avoir regardé. C'est vrai ? Ouais. Bon, c'est bien ça. C'est moins pas des yeux que toi. Ah bon, c'est quoi, donc ? C'est des étoiles. Oh, t'es gentil. Oh, voilà. Côte qu'on pivote, là. Ça va pas le faire. Quand tu parles, c'est... Ah bah, je suis très expressif dans ma façon de parler, ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai ? Ouais, quand tu parles. Ah bon ? Ah ouais, quand tu lisoules, tout. Les billes. C'est bien quand tu ouvres les yeux, quand tu regardes. Ah bon ? Ouais, ouais. Bon, je te regarde plus, tu vas me faire rougir, là. Donc c'est pas la peine. Bon, quand même. Coucou. Coucou. Tu vois la bourre ? Il n'aurait plus de quoi, là ? Enfin. Voilà. Et bah, c'est pas celui-là, encore. Il était pas beau ? Non, c'est pas ça. C'était normal, tu crois que c'était pas un des pires que j'ai connus. Mais c'est pas lui. Non, il me saoulait au 2h, à 8h, à 9h, je voulais partir. Donc c'est pas la peine, quoi. C'est en 1h, il me fait chier. Donc voilà. C'est pas celui-là. On verra le prochain. On verra le prochain. Bon, hé, Jeanne, c'est le grand moment. Qu'est-ce que ça te fait ? T'as pas peur ? J'ai pas peur. T'as pas peur ? Et bah, alors, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu la vois, la scène, là-bas, Jeanne ? T'as une tête de la liberté, là-bas. Tant, c'est le truc qu'on a dépassé. Je suis pas trop près du vin, c'est bien. C'est pas là. On a un caronnage en fer ? Non, non, ça y est. On est au-dessus. C'est parti. Non, bah, c'est un caractère. Y'a rien à faire droit. Et on y est, tout en haut de la tour Eiffel. Y'a un ballon aussi, là-bas. Tu vois, l'immeuble a été touché de couleur. C'est la maison de la radio, en fait. Oh, y'a un bateau. Ah oui, y'a plein de bateaux. C'est un peu d'un. Oui, mais y'a un bateau qui bouge. C'est un peu d'un. C'est où le coeur, la taille de pilote ? Oh, c'est un peu d'un. Oh, c'est un peu petit, le coeur. C'est ça, petit ? Euh, non, c'est grand. C'est pas enveillé. C'est joli. Oui, c'est moué. C'est moué. Regarde-moi, Jeanne. Cheese. C'était super, ma fille. Regarde. Waouh. T'es magnifique. Et là, on va faire une photo de tout le monde. Un, deux, trois. Et qu'est-ce qu'on dit ? Oui, Stiti. On en fait une autre. Et logiquement, c'était le rêve de Jeanne, pas le nôtre. Cheese. On peut dire merci à Jeanne. Ouais, c'est l'accompagnement du rêve de Jeanne. Merci, Jeanne. Alors, un petit sac. Très chic. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans ? Euh, je sais pas. Toi, t'es honte, tiens, tu veux que je te le donne ? Oui. Ça, tu vas me décharger un peu. C'est une bonne idée. Comment tu te sens ? T'es contente ? Oui. Oui, je suis contente. Hum. Peut-être qu'on reviendra un jour ? Ah oui ! T'es sachant ce qu'il faut ? Faut qu'on soit super en forme, qu'on motive papa, Louise, qu'on prévoit à l'avance parce que... Et on ira à Walt Disney. Peut-être un jour. Oui ! On avait dit qu'on irait pour tes 6 ans, mais on n'a pas réussi à l'organiser. Et t'as 7 ans et demi. Et t'auras d'autres rêves pour quand tu seras plus grande ? Je sais pas. Peut-être. T'as le droit de rêver. T'as le droit d'avoir des envies. Mais là, elle était mise à mon idée. Ouais. T'avais dit quoi, Quentin, la première fois ? Quand on avait dit que t'avais envie de quelque chose, t'avais dit oui ? Je voudrais plus avoir la muco. Ah oui ! Ça, pour le moment, c'est pas possible. Enfin, ça serait bien de ne pas avoir la muco, mais peut-être qu'un jour. Tu crois ? Hum, t'es pas. Moi, en plus, je sais pas. Peut-être. On rêve que oui. Au niveau de vos ressources... Là, j'ai le droit à la SS où j'avais fait une demande. Vous percevez une pension alimentaire ? Du tout. Pas de pension ? Non. J'ai fait un dossier à la CAF au mois de mai et j'ai pas de nouvelles du tout. De votre demande d'allocation soutien familial ? Voilà. Donc ça fait un petit peu long, quoi. Donc là, vous avez 435 euros d'acédic. Donc vous avez le droit à un complément. On va refaire une demande de RMI dans un premier temps. Le RMI, c'est 518,74 euros. Avec un enfant ? Avec un enfant. Moi, je demande pas grand-chose. Je demande un boulot. Donc j'ai un bac plus 2 ou que j'ai un CAP. Pour moi, c'est de travailler que je veux. Voilà. Mais ceux qui lisent ça, ils disent, elle a un CV, elle a travaillé partout, elle a un bac plus 2. Pourquoi elle postule pour ça ? Donc tout de suite, ça me pénalise, quoi. Donc moi, je veux une solution. Moi, j'essaie de lire et écrire, donc j'ai pas de souci à remplir les papiers. C'est bien gentil, l'NPE, mais s'il y a pas de solution, je vais me dire une balle. Non, mais faut être clair. C'est bien gentil. Et Loïc, alors ? Il vous a contacté ? Non, mais les autres, en fait, j'ai pas eu de nouvelles, donc voilà, moi, je suis pas... C'est des hommes motivés, on dirait, hein ? Vachement, oui, j'ai l'impression. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête non plus, donc après, voilà. Et Gaëtan ? Pas de nouvelles. Non plus ? Et vous avez essayé de les appeler ? Non. Et le précédent, l'artisan carrossier ? Bah, sympa. Le courant passe bien, mais y a pas le petit plus qui fait que, quoi. Et c'est quoi ? C'est un tout, en fait. D'accord. C'est vrai qu'en tant qu'un pote, il est vraiment super, il a l'air sympa, gentil, mais il peut pas aller plus loin, quoi. J'ai pas me forcé, donc je m'en prie, quoi. Et même au niveau physique, c'est pas spécialement mon style physique, moi. Ouais. Donc, puis il a deux enfants. Ouais. En bas âge, en plus, et voilà, quoi. Ouais. Dans cette tranche d'âge, c'est vrai que ça sera pas forcément évident de rencontrer quelqu'un qui a des enfants qui sont assez grands. Parce que vous avez eu votre fille très jeune, quoi. Ouais. Et je sais pas, c'est... Je peux pas expliquer, quoi. L'homme parfait, dans votre esprit, vous le trouverez jamais. Justement, j'ai pas envie de me forcer, ça c'est clair. Je suis suffisamment forcée, et là, je me forcerai pas. Pour nous aussi, ça devient compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de mise en relation avec des gens très bien. Oui, mais justement, c'est des gens qui sont très bien, j'en doute pas, mais qui sont pas pour moi. Ou alors, est-ce que vous préférez pas être toute seule ? Non. Je commence à me poser la question, sincèrement. Non, 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 du tout. Et dans toutes les rencontres que vous avez faites, il y en a aucune où vous avez senti quelque chose ? Non, justement, c'est ça. Mais j'ai vu la première fois que j'entends ça. Ouais. De toute façon, vous avez mon numéro de portable. Quand vous vous sentez prête, éventuellement, à refaire des rencontres par ce biais-là, on se reverra. Même si j'ai rencontré quelqu'un par autre biais, je vous préviens. Ouais. Je vous dis, ça y est, j'ai rencontré. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Ça viendra. Ouais. Bon, à 7h30, je me fiche, tu m'attends. Bon, bah, bientôt, Stéphanie. Merci, je te dis au courant, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Ça revient, là. Là, il y a une contraction. On vous remet. Super. Je vais le chou. Voilà. C'est très, très bien. Allez-vous voir. Soufflez bien. Vous pouvez mettre votre doigt pour sentir votre bébé en lui, si vous voulez. Voilà. Mettez bien le doigt. Et sentez quand vous, la tête de bébé avance. Voilà. Vous sentez avec le doigt qu'elle avance bien ? C'est super. Voilà. C'est très, très bien. Le bébé avance plus. Détendez-vous. Voilà. C'est super. Très, très bien. Allez-y. Le transpiration, bien vers le bas. Il arrive votre bébé, là. Voilà. Super. Super. Voilà. 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 Allez. Venez s'en faire votre bébé. Attrapez-le. Ok. Allez-y. Je continue un petit peu. Hop. Voilà. C'est bon, il est clair. Allez. Allez-y. Oh, mon bébé. Ah là. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Bonjour, Yvonne. Bonjour, Yvonne. Mon tout petit ! Mon petit garçon ! T'es tout petite ! Mon bébé... Ca me fait drôle qu'il soit plus dans mon ventre. Bonjour, Yvonne. Tu es formidable, mon bébé. Je suis tellement fière de mes enfants. Vous pouvez parce que vous le mettez au monde, tout en douceur. Je suis fière de mon petit garçon, là. J'en ai subi tellement de choses. C'est que l'accident, que c'est un miracle. J'ai failli le perdre. C'est fabuleux, quoi. Petit boule est là, maintenant. Bienvenue au monde, on est morts. Bienvenue à toi, bébé Yvonne. Oui. Tout petit. C'est bon. Instant magique, petit bonheur. L'espoir, l'angoisse, l'eau rouge sent. Le temps qui passe et m'aie pas peur. C'est notre histoire, tout simplement. Regarde, le cœur qui va. La colline grande, toujours la quête. Toutes ces idées bang dans nos têtes. Une existence, ça sert à quoi ? C'est grand, c'est là. C'est aujourd'hui. C'est grand, c'est là. C'est maintenant. C'est grand, c'est là. C'est la vie.